Bonjour, 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 chers amis, bonjour, chers Ivoiriens. Chers amis, je suis Herman Lepatriote. Cette vidéo, c'est tout simplement pour vous entretenir concernant un problème en Côte d'Ivoire. Il y a des fonctionnaires, des personnes qui ne sont pas payées depuis plus de 11 mois, 10 mois pour certains, 5 mois pour certains. Nous pensons que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un monsieur que nous allons écouter tout à l'heure, qui s'est fait appeler ou qui s'appelle Dosso Amadou, Soro Amadou, Soro Amadou. Monsieur Soro Amadou, cher peuple de Côte d'Ivoire, a fait son mea culpa. Il a fait une vidéo où il a dénoncé le fait que ça fait 11 mois, qu'il travaille sans salaire. Et donc, dans son entreprise, il y a donc plusieurs personnes qui ont été renvoyées de leur maison, puisque en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas propriétaire de maison. Vous voyez. Et donc, c'est pourquoi, à chaque fois, et les gens vont se fâcher pour rien, parce que je viendrai toujours pour le dire. À chaque fois que le besoin, qu'un jour se plaindra, parce qu'on a entendu ce que vous avez dit ici en Côte d'Ivoire. On a entendu ce que vous avez dit. D'autres même, on ne sait pas pourquoi vous avez inventé des choses en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le moment de faire le bilan. Pourquoi, quand nous parlons, vous vous énervez? Pourquoi vous énervez? Quand nous parlons, vous énervez, pourquoi? C'est ça, le problème. Vous énervez, c'est pourquoi? Nous disons que vous avez dit que les gens ne vous aimaient pas. Est-ce que, sous Babo Laurent, il y a quelqu'un qui a travaillé pendant 11 ans et qui n'a pas été payé? Même Soro Amadou l'a reconnu. Il dit, même en temps de guerre, l'État ne nous a pas abandonné de la sorte. On ne peut pas travailler sans salaire. En temps même, en pleine crise, en pleine guerre en Côte d'Ivoire, les gens continuent de payer les gens. M. Soro l'a dit. Soro Amadou. Donc, mon dernier direct en date, où M. Keïta a mis fait à la vie d'un autre qui s'appelle Mohamed Doumbouya, j'ai dit dans ce dernier live, vous dites qu'on ne vous aimait pas en Côte d'Ivoire. Pour cela, vous avez pris des barreaux et vous êtes allé déjà les gens. Vous n'avez déjà pas 10 personnes, 5 personnes, mais des milliers de personnes que vous avez déjà. Alors, quand vous prenez le pouvoir aujourd'hui, ne nous embrouillez pas sur la toile. Mais vous, je ne sais pas, entre vous. Ne venez pas crier comme le fait ce monsieur. On n'est pas payé. On n'est pas payé. Bambouka fait ça. Vous devez aller directement parler à Draman. Et allez-y à Niame pour parler à Soro Guillaume. Au lieu d'emmerder les Ivoiriens. C'est ça mon message. C'est ça mon message. Et toutes les personnes qui ne viendront pas avec des arguments, mais qui viendront pour nous apporter des injures, vous serez bloqués purement et simplement. C'est tout. Voilà. Parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin de rébelles sur ma page. De tout ce que je cherche, tout ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de tout le monde en Côte d'Ivoire, sauf un rébelles sur ma page. Donc, pour vous bloquer, c'est facile. Je le fais avec bon cœur. Plein sont abonnés, plein ne sont pas abonnés. Même hier, seulement, il y a fait 300. Minimum, 300 personnes évacuées de ma page. Et toutes les personnes qui viendront ici, venez m'envoyer des arguments. Envoyez-nous des arguments. C'est vous qui avez pris les armes hier. C'était pour pleurer comme ça, comme à Madou, que vous avez pris les armes là. C'est ça le vrai point. Donc, quand vous avez pris les armes, vous battez vos frères. Les massacres de Djokoué, tout le pleut, Guitrezon, Blônequin, Vous pensez que c'est des choses qui vont... Vous pensez que c'est des choses que les Ivorins ont oubliées ? Les gens n'ont pas oublié. Vous ne pouvez pas vous insulter, mais la vidéo fait des vues. Le petit direct que j'ai fait là, ça y est déjà à 100 000, il y a quelqu'un. Et les Ivorins, quelques Ivorins ont partagé. J'ai quand même vu 1 000 partages là-bas. Parce que ce que j'ai dit là, c'est vrai que j'ai eu plein, plein, plein d'injures. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas vous qui devez pleurer, c'est nous qui devons pleurer. Nous les Sudistes, nous les Koblas, nous les Boussoumani, c'est nous qui devons pleurer. Les ponts et autres là, on devait construire ça au nord. Toutes les entreprises au nord. Même la présidence là, il devait être déterré pour aller placer ça au nord, à Kong, à Odiené, à faire que c'est du coup. Parce que vous avez dit que Mabou Laurent, il avait tout pris pour mettre à Gagnoua, dans son village. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi toutes les personnes qui pleurent, même à faire des maillots, tous ceux qui ont eu le courage de faire des vidéos, vivant en Côte d'Ivoire, mais sont des djoules. C'est vous les djoules. Lui que vous allez écouter tout à l'heure, c'est un djoules. D'ailleurs même, écoutez-le, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit, et on va poursuivre la vidéo. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis Sourou Amadou. Je suis un agent contractuel à la direction régionale de l'hydraulique à Kourougou. Je suis en poste, je vais dire, je travaille à la direction depuis le 21 février 2000. Si je fais cette vidéo, c'est pour réellement m'adresser à nos responsables. C'est pour m'adresser à nos responsables. Comme je viens de le dire, je suis un agent contractuel à la direction régionale de l'hydraulique de Kourougou. Mais, actuellement, il y a une situation critique qui est en train de se passer. Nous, agents contractuels au ministère de l'hydraulique, cela fait pour d'autres personnes 8 mois pour d'autres, 9 mois pour d'autres aussi, 10 mois et 11 mois pour d'autres de salaires non payés. Mais, je ne sais pas cette situation est due à quoi. Comme je viens de vous le dire, cela fait plusieurs années que je travaille à la direction. Depuis le 21 février 2000. Cela veut dire que j'ai vu passer devant mes yeux plusieurs pouvoirs. mais ici, on n'a jamais vécu cette situation-là. Même, en pleine rébellion, nous n'avons jamais vécu cette situation. Mais, j'ai dit, nos responsables, ils doivent comprendre que nous, nous sommes des citoyens, nous sommes des pères des familles, nous sommes des mères des familles qui devons payer nos maisons, le loyer, qui devons aussi assurer la scolarité de nos enfants, qui devons aussi avoir un avenir projet de fer, un avenir projet de fer. Je veux dire, on a des projets, on a des projets, on a des projets. Mais, ici, nous accusons plusieurs mois de salaire non payé. jusqu'à ce que nos propriétaires de maisons nous ont vidé. Nous n'avons plus d'électricité, nous n'avons plus d'eau dans nos maisons, jusqu'à maintenant. Nous sommes maintenant des hommes de rue. parce que dix mois sans salaire, attends, le propriétaire de ta maison n'est pas ton frère, mais ton oncle, ton père, il n'est pas de ta famille. Il ne peut pas te laisser dedans. Il a fait sa maison pour pouvoir avoir quelque chose. Mais il ne peut pas garder quelqu'un qui est dedans qui ne peut pas lui payer sa maison. Non. Lui, quand il a fait sa maison, c'est pour avoir quelque chose qu'il a fait sa maison. Maintenant, s'il ne peut pas avoir ces trucs qu'il veut avoir là, il va te vider puisqu'il y a plusieurs personnes qui attendent. Mais, cette situation que nous vivons là, mais, je dis que en Côte d'Ivoire ici, nous avons eu la chance d'avoir un président à la trempe d'Alassane Draman Ouattara. Un président qui se soucie du bien-être de ses citoyens. Un président. Nous voyons nos vilains. Nous voyons notre pays. Tous ces pays qui nous entourent là, ils ne peuvent pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, dans ces mêmes pays d'Alassane, il y a des gens qui s'accusent pour d'autres dix mois, pour d'autres onze mois, pour d'autres neuf mois de salaire non payé. Non, c'est... On ne peut même pas penser à ça. Pourtant, lui, Alassane, le président, quand il se réveille, c'est-à-dire comment ces pays, les citoyens de ces pays vont devenir, je veux dire, seront à l'aise, son souci principal, c'est ça. Mais ici, dans son pays, parce qu'il ne sait pas, dans son pays, il y a des gens qui s'accusent dix mois de salaire non payé et qui ont été vidés de leur maison. Écoutez, si vous pensez que nous, nous sommes rien, mais les enfants que Dieu nous a donnés là, ces enfants-là peuvent devenir des cadres de main. Ces enfants peuvent devenir des ministres. Ces enfants peuvent même devenir des présidents. parce que c'est des Ivoiriens. Mais comment se fait-il que nous, on ne peut même pas assurer le minimum à la maison parce qu'on n'a pas nos salaires? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Écoutez. Donc, chers camarades, vous venez d'écouter, je vous ai laissé écouter parce que tout à l'heure, je m'avais fait mon sport. Donc, je suis en tenue de sport. C'est pourquoi c'est pour la première fois que peut-être que les gens me voient dans un trou délabrés comme ça et décolletés comme ça parce que je m'avais pour faire le sport. Voilà, on s'en soulevé. Tu vois un peu, il faut venir jouer à moi et être assez gay. Quand il vous parle aux besoins, il m'entraîne bien. Voilà! C'est juste pour rigoler, mais en tout cas, je m'entraîne, je fais le sport. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je fais ça chaque trois jours. Parce que quand tu fais tout le jour, tu peux tomber malade. Les poids qu'on soulève. Voilà, bref. Donc, je dis ici aux joules, vous venez d'écouter le frère. Il s'appelle Soro Amadou. Soro Amadou. Et je vais profiter pour parler à Douyou Niquez, lui qu'on appelait Samba David. Mon vieux, c'est vrai que ton rêve c'est d'avoir 50 000 vues un jour. C'est d'avoir 1 000 personnes en ligne un jour. À ton âge là, Samba David, à ton âge là. Et puis quand on fait direct, on ne place pas le téléphone là comme ça. Parce que les gens n'ont pas besoin de regarder les trous, les dents et les détails des narines. Il faut reculer un peu le téléphone. Le téléphone, tu le places comme ça et on ne sait même pas de quoi il s'agit. Tu fais quel genre des vidéos même ? Douyou Niquez. Tu es devenu pro-Soro maintenant. Parce que j'ai dit que mes yeux sont partout. Ils sont venus me dire et toi et je suis allé vérifier. Effectivement, tu prends la Bible et tu compares notre Bible du Seigneur Jésus-Christ à Soro Guillaume le maîtrier éternel. Quelque chose que tu as fait, ça ne va pas ennèver comment on appelle ça ? Le karma qui est sur lui. Voilà ! C'est lui-même qui doit reconnaître demander pardon à Dieu, demander pardon aux Ivoiriens pour que le karma s'évapore. Tant qu'il ne l'a pas reconnu, le karma ne quittera pas. Douyou Niquez. C'est vrai que tu es moisi et tu nous as insulté ici à cause d'un candidat. Je ne sais pas si tu es un candidat à Yopougon. En quoi d'un candidat de Yopougon ? Tu nous as insulté au profit de Michel Gbagbo ? Pardon ! En faisant fille de Michel Gbagbo ? Voilà ! Donc si tu es mangé là, c'est ce sera comme tu es parti. Moi ce que je viens de te dire c'est pas pour toi que je fais la vidéo mais l'idée m'est venue je parle à même temps. Monsieur Douyou Niquez, Samba David, il faut savoir que tu es encore d'Ivoire. Quand tu parles ouah 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 sur la carte il te regarde au départ il ne faut rien. Mais quand tu vas trop les énerver ils vont te prendre encore. Et sache que personne ne ferait la vidéo pour toi. En tout cas, pas les propres Gbagbo. Je ne pense pas. Ceux qui font des vidéos pour les monétisations ils vont faire pour pouvoir mailler monétisation. Sinon moi, je ne ferai pas vidéo pour toi. Si ton siri, ton siri, toi le Niumi Kaba. Et toi tu penses qu'on ne peut pas t'arrêter quoi ? Toi tu penses qu'on ne peut pas t'arrêter ? Arrêter. Toi Douyou Niquez, il faut continuer dans tes bêtises là. C'est ce roguien qui est devenu ton homme politique tellement tu ne sais pas où rentrer. N'importe quoi des échecs comme ça. Bref, on revient pour terminer. Alors je dis ici aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes peuple de Côte d'Ivoire je suis l'équaliseur Hermann le Patriote. Et je fais cette vidéo elle sera courte parce que je dois bouger. Et après quand je reviens on va poursuivre avec le Burkina. Mais je dis ici chers camarades que c'est vous qui avez pris les armes. Ce n'est pas à vous de pleurer. Si vous pleurez c'est injuste. Nos parents sont tombés pour rien. Vous avez écouté Amadou. Il a expliqué en l'âge. Il a même dit même en terre de guerre c'était pas comme ça. Il y a d'autres ça fait 8 mois. Lui-même ça fait 11 mois qu'il n'est pas payé mais il travaille. Mais est-ce que c'est Max Zugrebek qui ne t'a pas payé mon frère ? Il faut aller trouver Draman. Il n'est plus à Sendou. Il est à Abidjan. Draman n'est plus à Sendou. Il dort à Sini. Va trouver Draman. Lui pour lequel vous avez pris les trous pour aller trouver nos parents dans leur village. Comme le disait Bleu Goudé des gens ont fui la mort. Ils sont laissés cacher dans les églises mais hélas la mort les a trouvés à l'église là-bas. Imbibés d'essence. Incendieux vifs. C'est vous qui l'avez fait. Ne venez pas pleurer dans nos oreilles en 2023 s'il vous plaît. C'est nous qui devons pleurer. Ce n'est pas vous qui devez pleurer. Donc si vous avez des comptes à demander à quelqu'un allez-y voir Draman allez-y voir Soro allez-y voir tous les chefs rebelles. Ils sont vivants. Ils sont là. Ils sont tous des milliardaires. Arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens là. Ce n'est pas nous qui vous avons appelé pour prendre les armes. La preuve. Jusqu'aujourd'hui combien de joules font des vidéos pour regretter. Mais j'ai fait une capture d'écran. Il y a même un qui a commenté en bas de ma vidéo qu'aucun regret pour la rébellion de 2002 jusqu'en 2011. Donc vous le pensez. Vous venez pleurer comme dans vos fonds intérieurs là. Vous pensez que ce que vous avez fait c'est une bonne chose. Combien de joules qui dénoncent la rébellion qui regrettent la rébellion jusqu'à présent nos parents sont en exil nos seuls sont devenus même des grandes mères au Ghana. Il y a toujours des gens qui sont encore au Ghana qui ne veulent plus rentrer. Ils ont tout perdu à cause de vous. Parce que vous êtes la seule intérieure. Maintenant vous voyez que tout le monde mange le même baiser. Vous voyez que tout le monde souffre maintenant. La souffrance c'est pour tout le monde. Et c'est vous qui venez pleurer. Allez-y prends les armes pour pleurer. C'est les armes que vous connaissez. On les prend une fesse vous comme nous. Nous on parle. L'ivoirien il parle. Nous on parle. On ne s'occupe pas les gens. On est déjà les gens. De baos les gens. De bavader là. Allez-y baos. Vous voyez c'est à ça que vous êtes forts. Si vraiment dirige-moi le pays et que vos frères ceux pour lesquels vous avez fait rébelles rébelles ils sont au pouvoir et puis ne vous arrangent pas alors prenez les mêmes armes pour aller contre eux pourquoi vous venez nous embrouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Et à chaque fois que je verrai un jour qui va nous emmerder je ferai mes sorties. C'est de ça qu'il s'agit. Chers Ivoiriens et puis de paix et de justice partagez-moi cette vidéo si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse.